... Nous avons dans la sérénité d'un travail d'équipe mu par un principe, le principe de précaution, qui repose sur l'actualité, l'actualité parisienne, l'actualité verviétoise, qui montre que des éléments, des expressions qui sont issues du radicalisme islamique se sont prononcés dans la société et qu'il y avait du danger par rapport à ce maintien de l'ordre et à la sécurité publique. On a donc décidé de lancer une session, non pas une séance, puisque ça voudrait dire qu'à la fin de la séance, plus rien ne se passe, mais une session, c'est-à-dire un espace-temps, qui va nous permettre, entre toutes ces autorités responsables de la sécurité publique, de réfléchir à des pratiques, à des solutions préventives, significatives, en matière de lutte contre le radicalisme islamique, d'ici deux mois. Donc d'ici deux mois, nous aurons l'occasion de nous réunir à nouveau avec les représentants des 69 villes et communes de la province de Hainaut, avec ses autorités, avec les représentants des 23 zones de police qui s'ébrouillent sur le territoire énuillé, ainsi qu'avec les magistrats, tant de la cour d'appel que des deux parquets, puisque la province de Hainaut est divisée en deux territoires organisée sur le plan de la lutte contre la criminalité par deux parquets. Et c'est avec tous ces acteurs, dont l'institution provinciale, tous ces leviers vont permettre de trouver des solutions, des pratiques les plus efficaces possibles, pour conscientiser les plus jeunes, d'entre nous, les élèves, les étudiants, par rapport à un équilibre qu'il nous faut trouver entre, d'une part, la liberté de culte, garantie par la Constitution, et d'autre part, la liberté d'expression, sacro-sainte, si j'ose dire, puisqu'elle est aussi inscrite et reconnue par la Constitution, elle est garantie par la Constitution.